salut baptiste salut alors déjà est ce que tu pourrais nous expliquer qu'est ce qu'on fait là chez toi en picardie on est là pour annoncer la sortie de mon livre instinct primaire aux éditions et terry et bien est ce que tu peux nous en dire un peu plus oui ça fait plusieurs mois que je travaille sur l'écriture d'un livre qui sort aujourd'hui dont je suis très fier un livre qu'on pourrait qualifier d'autobiographique en tout cas mi-autobiographique mi même si j'aime pas tellement le terme développement personnel pour deux raisons déjà parce que j'ai j'ai l'intime conviction qu'aujourd'hui on a besoin de personnes qui incarnent leur discours et on a on a beaucoup d'idées on a beaucoup d'idéologie mais on a peu de gens pour incarner les idées donc je trouvais que prendre des exemples d'anecdotes personnelles ou de passage de vie ça permettait de mettre une image concrète sur les conseils que je pouvais donner la deuxième c'est parce que je suis aussi persuadé qu' il faut qu'on travaille sur le matériel humain aujourd'hui j'explique dans le début de mon livre qu'il faut voir la france comme une recette de cuisine et il faut imaginer les les gens comme des ingrédients les français comme des ingrédients aujourd'hui en fait le discours politique qui soit généralement de droite parfois de gauche c'est d'expliquer qu'aujourd'hui on mange du fast food tous les jours que la france est devenu une vague recette de hamburgers sans saveur et que en remasterisant la recette en refaisant une très bonne recette de bourguignon une très bonne recette de tartiflette une très bonne recette de de blanquette on va refaire la france d'antan mais n'importe qui qui fait un petit peu de cuisine sait qu'il ya 50% de la qualité d'une recette qui tient au moins de ses ingrédients et aujourd'hui force est de constater que le peuple français est devenu un peuple de produits éco plus de produits bas de gamme et je pense pas qu'on puisse refaire aussi bonne la recette soit telle je pense pas qu'on puisse redonner de la saveur à la france comme ça donc j'estime que mon rôle aujourd'hui est celui de d'autres collègues influenceurs etc des gens qui pensent qui sont dans nous qui sont dans nos idées et qui ont un petit peu d'audience c'est de travailler comme j'ai dit sur le matériel humain et d'essayer de rehausser le niveau de ce qu'on est nous en travaillant sur nous mêmes en combattant contre nous mêmes pour que plus tard on puisse penser peut-être à refaire quelque chose de grandiose et donc bah moi je te remercie beaucoup d'avoir pensé à moi pour parler de ce dernier ouvrage ton livre instinct primaire comme tu l'as dit tu commences à décrire la france comme une recette de cuisine donc en tant que femme je m'y suis sentie un petit peu à ma place on se connaissait déjà un petit peu avant de l'époque où tu étais videur au peuple saint michel mais grâce à ton livre j'ai vraiment compris en fait qui tu étais réellement et j'ai trouvé du coup que c'était vraiment très intéressant notamment de voir toutes les nombreuses anecdotes que tu nous racontes en particulier certaines qui sont totalement irracontables sur youtube le fait aussi de comprendre quels sont les différents concepts de bench and cigars qui colle parfaitement à ton parcours qu'ils soient professionnels personnel ta vie de tous les jours et tes passions et outre le contenu dont on va parler plus tard aussi j'ai beaucoup aimé ton style d'écriture car il est vraiment très oral et on a facilité à lire ton livre on a l'impression de t'entendre parler d'avoir une vraie conversation entre copains en fait d'abord j'avais une première question c'est comment est ce que tu as réussi à composer entre les tabous et la censure qui peut y avoir sur youtube et la légalité des propos et anecdotes que tu regardes relatent dans ton livre on va essayer de pas faire censurer la vidéo dès les premières minutes oui oui c'est déjà je suis content que tu es apprécié je suis content que c'est ce que tu es ressenti en lisant le livre c'est vrai que en fait ce livre il est un peu pour ça pour répondre à ta question ce livre il est un peu là pour ça parce que en fait il ya un côté très frustrant très frustrant au travail que je fais de travailler sur les réseaux de travailler sur youtube etc parce qu'en fait outre la légalité des propos on se freine toujours par rapport à la teneur même des plateformes en fait on est on veut être dans l'efficacité donc dans l'efficacité ça veut dire composé entre une entre devenir un consensuel mou et en même temps entre faire censurer la chaîne qui la chaîne ou la page etc ce qui couperait court en fait à tout futur travail la difficulté et qui est comme je l'ai dit frustrantes parfois c'est de trouver un espèce de juste milieu alors que enfin j'ai toujours été dans la logique de dieu vomi les tièdes là le jeu déteste le biais du juste du juste milieu et en fait on y est un petit peu forcée et en fait ce livre il est un peu là pour ça il est un peu là pour dire tout ce que je pourrais pas dire sur youtube tout ce que je ne peux pas dire par peur que la chaîne soit censurée etc alors il faut pas aller il faut pas mal entendre mes propos et comprendre que j'ai dit des choses sur ma chaîne que je pensais pas etc pour rester non c'est pas le cas simplement je minimise certains sujets où je les évite notamment comme tu l'as dit à plein de choses qui ont attrait au personnel là dans le livre je me suis lâché à 100% ça a même créé en vérité de quelques tensions avec mon éditeur qui a eu à la lecture du manuscrit un petit peu peur qu'on soit vraiment enfin qu'on ait des problèmes on a réussi à trouver un terrain d'entente ça a été compliqué mais aujourd'hui je suis très fier parce que ce qui sort c'est un produit brut c'est un produit vraiment sans censure sans barrière avec ce que j'ai envie de dire directement aux gens qui veulent m'entendre je parle pas sur ce média qu'un livre ça ça va être un support que les gens vont acheter je l'espère et je les invite vraiment parce que c'est le sucre de mon travail ceux qui m'aiment qui me suivent ou qui me portent simplement un petit peu d'intérêt je les invite vraiment s'ils devaient acheter un seul produit à acheter celui-ci cela il je vais leur parler directement comme j'aimerais leur parler comme je leur parler si je les rencontrais dans la rue si on avait du temps pour discuter l'un avec l'autre et que je pouvais vraiment leur exprimer mes idées et pour ça je suis obligé en tout cas j'y suis j'étais pas contraint c'est pas vrai mais j'ai pris le pas de passer par les anecdotes personnelles de toujours raconter des choses que j'ai vécu des façons dont j'ai réagi à tort ou à raison et ensuite de prendre le temps d'avoir une réflexion posée extérieure sur ça et savoir ce qu'on peut en déduire et ce qu'ils peuvent en déduire pour leur vie de tous les jours c'est ça et puis du coup c'est vrai que du coup on a vraiment l'impression de parler à un copain et de pas se sentir frustré d'avoir des barrières que ce soit par les réseaux sociaux par aussi potentiellement des choses qui pourraient te nuire on va dire de manière générale ça peut me nuire finalement mais la différence est que ce livre on pourra pas le supprimer à moins d'un auto d'affaires il peut toujours être interdit à la diffusion etc ça n'empêche qu'il y aura des gens qui l'auront acheté le jour de sa sortie ou les jours après même s'il est imaginons qu'il soit je l'espère pas et 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 bon je prie dieu pour ça mais imaginons que dans trois jours il soit interdit à la vente bon bah en tout cas il ya des gens qui l'auront quand même en main ça sera sorti et ça existera quoi alors on va aborder les différents thèmes que tu passes en revue tout au long de ton livre la première partie c'est forcément tu parles logiquement de tes racines de ton éducation notamment l'éducation familiale et aussi avec les re le recul les leçons que tu as pu en tirer et que du coup le lecteur peut aussi en tirer de son côté comment est ce que tu vois l'évolution de l'éducation telle qu'elle est dépensée aujourd'hui alors évidemment sans parler de l'éducation nationale c'est un livre qui s'adresse aux gens qui sont déjà plus ou moins de notre bord je vais pas me cacher c'est pas un livre en public je pense qu'il ya une frontière qui est trop violente trop abrupte pour quelqu'un qui débarquerait complètement et qui serait neutre donc c'est pour plutôt pour des gens qui ont déjà qu'on avec qui je partage des valeurs mais avec qui je peux partager les constats mais avec qui je ne partage pas les solutions les solutions sur l'éducation et donc comme je dis je vais pas parler d'éducation nationale parce que là c'est dispensé par des gens qui ne sont totalement extérieurs mais plutôt sur l'éducation dans le dans un cadre familial privé évidemment moi j'ai pas d'enfants je suis pas je me place pas comme un comme un la référence en matière d'éducation d'enfants c'est pas je suis pas légitime pour ça mais j'ai quand même un recul sur ma propre éducation j'ai accès et je suis en contact avec une partie de ma communauté qui est jeune j'ai énormément de retour donc mine de rien j'ai quand même un panel représentatif de ce qu'est la jeunesse de droite même très jeune en fait ce qui me gêne un petit peu et ça va être assez ironique c'est que je pense que il faut tu sais il y a une expression qu'il faut vivre avec son temps et c'est terrible parce que quand je dis ça on pourrait se dire mais bah c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe en fait aujourd'hui les gens vivent avec leur temps et justement nous en tant que conservateurs on veut revenir en arrière non 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 parce que les temps aujourd'hui sont durs et les temps qui arrivent sont très durs je vais pas faire j'en parle très souvent dans le livre mais je vais pas faire le politicien je suis pas un vendeur de rêves je vais pas expliquer aux gens qu'on a un avenir radieux qui arrive dans quelques années mois etc non les temps vont être durs j'ai pas dit que c'était fini que c'était la fin des temps etc et que ça reviendra pas évidemment mais c'est pas pour tout de suite là pour le moment tout de suite ça va être compliqué ça va être compliqué au niveau sécuritaire et ça l'est déjà il ya beaucoup beaucoup de jeunes en france qui vivent dans une violence extrême ça va être compliqué au niveau du confort de vie au niveau de la rusticité ça va être compliqué au niveau de l'énergie etc on sait enfin vraiment les choses vont devenir de moins en moins confortable et je pense qu'on n'y prépare absolument pas les jeunes et la preuve en est tu sais c'est que quand je partage sur les réseaux des jeunes russes qui sont éduqués à manier les armes des jeunes des jeunes garçons qu'on emmène à la chasse en scandinavie très très jeune dans des conditions difficiles dans une neige haute ouvrir des animaux etc ou de jeunes texans qui manient le fusil etc en fait c'est moqué par une partie de notre camp c'est moqué c'est pris comme de la caricature et le discours que j'entends c'est moi j'ai pas envie qu'à 10 ans mon enfant je sois obligé de lui apprendre à se battre quand on voit moi quand je vois des jeunes chez de chaîne boxer etc ce genre de choses je trouve ça bien je trouve je trouve ça bien et en fait c'est moqué c'est caricaturer mais le problème le problème c'est que moi moi aussi moi dans un monde merveilleux moi dans dans un dans un un avenir utopique j'ai pas envie que mon gosse de huit ans il prenne des coups de poing dans la gueule à l'entraînement évidemment j'ai pas envie le problème c'est que là c'est la rentrée à l'heure où je tourne combien de vidéos on a vu de jeunes français se faire défoncer combien de jeunes de jeunes français on a vu se faire mettre à terre ou et de coups etc combien et combien de français arrivés à l'âge adulte aurait dû se servir d'une arme un jour et n'ont pas pu le faire parce qu'ils n'ont jamais été formés parce qu'ils sont allergiques aux armes combien les c'est pas moi qui fait les temps c'est pas moi qui fait l'époque dans laquelle on vit donc maintenant il faut les préparer les jeunes à ça ça veut pas dire en faire des bruts avinés j'ai pas dit ça il faut encore une fois pareil caricaturer mon propos ce que j'explique dans 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 mon livre instinct primaire c'est revenir à des comportements naturels des comportements entre guillemets de survie et en adéquation avec son environnement il faut garder son héritage civilisationnel et mais revenir à une sorte de d'instinct dans son comportement dans sa vie de tous les jours et aujourd'hui notre instinct c'est aussi notre instinct de survie ça veut dire que pour évoluer dans cette civilisation pour évoluer dans cette société il faut faire des enfants intelligents il faut faire des enfants éduqués il faut faire des enfants malins qui vont vite qui sont logiques il faut faire des enfants tournés vers la spiritualité je pense il faut leur donner une éducation religieuse il faut absolument pas mettre tous ces pans là de côté mais il faut aussi faire des enfants forts il faut faire des fils assez fort pour se battre et il faut faire des filles assez forte pour porter leur famille c'est comme ça on peut discuter tout ça est ce que c'est bien est ce que c'est mal le problème il est pas là le problème c'est que c'est nécessaire ça et donc en fait quand beaucoup de gens disent il faut vivre avec son temps c'est finalement pour déconstruire tout ce que leurs ancêtres ont porté avant eux et finalement toi quand tu dis il faut vivre avec son temps c'est en fait pour vraiment reconstruire et solidifier toutes les bases en s'appuyant sur la modernité c'est ce que j'explique dans le livre en fait il faut pas être des espèces de vieux passéistes il ya plusieurs endroits dans le livre où je parle des smartphones où je parle des réseaux sociaux etc je suis moi même un fruit de cette modernité de par mon travail qui est un travail éminemment moderne il faut l'utiliser il faut l'utiliser à bon escient il faut utiliser pour nous tous et tous ces gadgets tous ces accessoires en vérité c'est une force pour nous ça peut nous permettre de nous développer de nous solidifier beaucoup plus vite il faut les utiliser et je donne beaucoup de conseils à travers ce livre que j'estime juste pour pour avoir enfin pour utiliser cette modernité à bon escient justement est ce que tu aurais des conseils là à donner aux parents ou à ceux qui potentiellement aurait envie d'avoir des enfants prochainement si vous avez eu bien sûr j'encourage évidemment la natalité c'est c'est un fait mais il fut je suis aussi réaliste je comprends les parents qui disent moi j'ai pas envie d'avoir d'enfants dans cette situation dans ce climat et c'est moi ce que je peux dire c'est courage courage j'ai des exemples autour de moi même si je ne suis pas un exemple je n'ai pas encore d'enfant mais j'ai des exemples pour moi de gens proches qui élèvent leur enfant dans la bonne voie qui en font des enfants solides qui seront utiles pour notre cause dans quelques années et il faut refaire une base génétique saine dans il ya il ya une grande partie de ce livre qui parle de génétique il ya un chapitre qui s'appelle bon sens de se rémentir donc je crois beaucoup en la génétique et en la transmission j'en ai j'y crois énormément je pense que c'est une des solutions pour la renaissance de ce pays donc j'encourage les gens à le faire même si c'est pas évident d'accord très bien une des premières choses aussi dont tu nous parles au delà du sang et de ton éducation c'est aussi ta première passion c'est le sport c'est cette quête de performance c'est la discipline aussi que tu t'es imposé pour arriver à un niveau qui est international qu'est ce que tu réponds à tous ceux qui dénigrent ce genre d'activité au profit de l'intellectualisme moi je pense que c'est un piège j'en ai parlé plusieurs fois je pense que c'est un piège que de dissocier l'intellectuel du physique déjà parce que ça ne nous ressemble pas c'est notre héritage hélénique il est fait de gens qui sont construits intellectuellement et physiquement aussi solidement d'un côté de l'autre je pense que encore une fois les temps font que les temps font que on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir des gens faibles et il faut encore une fois je vais je crois que je vais répéter ce mot tout pendant tout l'entretien mais pas caricaturer mon propos il s'agit pas d'être des montagnes de muscles il s'agit pas d'être des athlètes de haut niveau c'est pas de ça que je parle mais le sport l'éducation physique au sens propre ça n'a que des avantages ça l'avantage d'avoir comme tu l'as dit une discipline de vie et je pense que cette discipline elle sert au quotidien elle sert pour autre chose moi la discipline que le sport m'a appris elle m'a servi toute ma vie elle m'a servi pour faire cette chaîne je mets la même discipline dans mes productions dans ma façon de gérer mon entreprise etc que je mettais à l'époque quand je gérais ma carrière sportive ça m'aide à tenir je pense qu'il faut être capable physiquement de défendre ses idées évidemment il faut être capable de les incarner il faut si on pousse les gens vers le meilleur il faut se mettre en contre-pied de ce qu'il ya de pire évidemment dans l'époque du body shaming et de toute cette saloperie il faut montrer que l'alternative viable au contraire c'est des des gens qui sont intellectuellement et physiquement bonne santé et puis de manière générale le propos de mon livre c'est d'expliquer que voter liker des vidéos youtube etc c'est pas ça incarner nos idées quand tu prends en prenons un de mes abonnés et je sais qu'une grande partie de mes abonnés a déjà conscience de tout ça et l'incarne mais pas tous évidemment pas tous prenons un de mes abonnés j'en vois certains et je leur dis mais finalement qu'est ce qui te différencie des gauchistes que tu critiques toi je te parle pas tes idées je te parle de toi dans ta manière de vivre dans ce que tu fais qu'est ce qui est différencie un vous mangez pareil d'accord tu manges pas local tu manges pas de pro de bons produits tu sais pas faire la différence tu manges des saloperies industrielles comme eux donc tu consommes pareil ok tu fais pas de sport comme eux tu chasses pas tu connais pas ton environnement tu es un pur si le produit de la métropole un pur citadin tu connais tu sais pas reconnaître les animaux les plantes etc t'as aucune t'as aucune osmose avec ton environnement comme eux c'est vrai tu vas pas à l'église t'es athée comme eux donc en fait à la fin qu'est ce qui différencie parce que toi tu mets un like sous la vidéo de papacito alors que lui un like sous la vidéo d'usul c'est ça c'est ça la différence parce que c'est ça la différence moi je pense que ça suffit pas mettre un like sous une vidéo et un bulletin dans l'urne tous les cinq ans c'est pas suffisant et je sais que les gens qui me suivent qui m'écoutent les gens qui partagent nos valeurs ils ont en eux plus que ça simplement ils n'ont pas forcément le courage la volonté ou la discipline de le faire c'est pas qu'une question de motivation et j'en ai parlé souvent c'est une question de discipline moi je pense qu'il faut l'incarner sous tous les pans c'est pareil est ce que tu lis je parle pas à toi évidemment mais non donc si je comprends bien tu lis pas tu ne te forme pas mentalement tu ne te forme pas physiquement tu ne vis pas ta terre a beau défendre la france le drapeau etc mais tu vis pas ta terre tu n'es pas en train de manger ce que le paysan a fait pour de vrai ce que là tu fais pas travailler l'artisan tu connais pas tes forêts tu connais pas tes montagnes tu connais pas tes rivières donc donc finalement tu prie pas dieu mais c'est un combat de réseaux sociaux quoi c'est tout c'est un combat d'idées mais tu vois c'est abstrait moi ce que je veux c'est qu'on revienne dans le concret vraiment et vraiment je pense que ce livre il est c'est en partie une éloge tu vois de la formation personnelle du combat personnel contre le combat collectif idéaliste etc et donc qu'est ce que tu penses des personnes dont le physique est totalement décorrélé de leurs idées qu'ils prônent qu'ils se disent extrêmes alors qu'ils ont un physique de phasme et de phasme ou d'obèse ou même sans caricaturer tout simplement des gens tu sais moi c'est drôle parce que sur les réseaux etc des fois je mets des photos tu as toujours des gens qui vont dire oui mais il est balèze mais en cardio je le fume ou je sais pas quoi mais non en fait moi pas plus tard qu'il ya trois jours j'ai fait 25 km à pied en chasse avec fusil dans la main 25 km en une fois ça fait 32000 pas le mec qui est ouais c'est ça le jour où il faut les faire pour d'autres raisons je suis capable de le faire j'ai pas dit que j'étais capable de faire un marathon j'ai pas dit ça et c'est parce que je demande aux gens mais si tu as des idées de grandeur alors pourquoi toi qui est la plus belle création du seigneur l'homme c'est la plus belle création de dieu la plus complète la plus aboutie pourquoi toi tu es pas à la hauteur de cette grandeur c'est ça alors on va passer sur quelque chose d'un peut-être un petit peu plus léger tu nous racontes tout au long de cet ouvrage de nombreuses anecdotes qu'on ne peut évidemment pas dire en vidéo et puis pour garder un petit peu aussi la surprise au lecteur beaucoup de ces anecdotes mettent en avant la violence voire l'extrême violence et l'insécurité à laquelle de nombreuses personnes sont de plus en plus confrontés quel regard tu as toi en tant qu'ancien videur sur toute cette insécurité en fait je pense que l'insécurité grandissante en france c'est la confrontation du réel c'est des décisions qui sont pris par chacun d'entre nous alors ça peut être des décisions du bulletin dans l'urne ça peut des décisions d'éducation comme on en a parlé juste avant ça peut être des décisions personnelles de faire ou ne pas faire de sport tu vois et en fait tout ça mis bout à bout on en vient là où on en est parce qu'on a voté par les mauvaises personnes parce qu'on a éduqué nos enfants et je dis bien nous je suis français faut pas commencer toujours à pointer le doigt les autres parce qu'on a mal voté parce que les gens quand je leur dis on a mal voté les gens ils disent bah moi je peux voter on est français on est responsable de notre peuple c'est nous qui avons voté pour les mêmes personnes depuis 60 ans c'est nous qui avons décidé d'élever nos gosses dans la fragilité dans le confort depuis sans rusticité depuis des années c'est nous qui avons décidé d'arrêter le sport et de faire du acceptement agro maigre transsexuel etc c'est nous qui avons fait ça c'est nous qui avons abandonné la religion au profit des religions extérieures c'est nous qui l'avons fait donc c'est tout toutes ces suites de décisions de mauvaises décisions qui ont amené là où on en est aujourd'hui et aujourd'hui maintenant on s'y confronte c'est trop tard pour revenir en arrière et dire oui mais non trop tard la violence est là et maintenant il faut la soigner oui on aurait pu faire un traitement de fond avant c'est trop tard et maintenant c'est trop tard pour la chirurgie tu sais la microchirurgie la chirurgie réparatrice là on en arrive à un stade où c'est l'amputation ou rien les membres ils sont gangrénés donc maintenant il faut prendre les choses à bras le corps ça veut dire qu'il faut lutter contre cette violence ça veut dire que en face de la violence des loups il faut la violence des chiens de berger il n'y a pas le choix ça veut dire une violence légitime comme j'en parle dans ce livre ça veut pas dire attaquer ça veut pas dire aller faire des exactions etc c'est pas de ce dont je parle mais ça veut dire qu'il faut être capable de se défendre il faut être préparé à se défendre et il faut donner les clés et les clés de compréhension les clés de d'action aux jeunes pour se défendre aussi et pour éviter parce qu'en fait quand un en fait quand un pourquoi les ou les loups ils attaquent pas les ours parce que c'est plus de viande que les moutons quand même parce qu'en fait ils ont attaqué une fois deux fois trois fois en fait au bout de cinq branlées ils ont dit on arrête avec les autres aujourd'hui il faut être des ours c'est comme ça ça veut pas dire qu'un ours va attaquer un loup pour le manger c'est pas ce qui se passe dans la nature et ça veut dire que il faut se protéger des loups pour se protéger des loups mais il faut plus être la cible il faut plus être la victime qu'on attend de nous il ya beaucoup d'anecdotes effectivement de violences que je raconte dans ce livre qui sont parfois qui peuvent paraître extrêmes il ya aussi des choses qui peuvent être illégales mais j'ai le sentiment que tout ce que je raconte est juste moi j'ai toujours oeuvré dans un sentiment de justice et je parle de la justice celle du ciel celle de la terre pas de la loi d'ailleurs c'est une phrase du livre la loi je m'en fous c'est la justice qui m'intéresse ça et beaucoup d'ailleurs pour revenir un petit peu sur la religion mais beaucoup se disent oui dieu est bon dieu est bon mais ils oublient que dieu est juste et je pense que c'est un petit peu à ça que tu fais référence bien sûr en tant que personnage public tu dois aussi revenir souvent sur paris alors que pourtant tu es plutôt quelqu'un qui est quelqu'un de rural comment est ce que tu analyses l'évolution de toute cette violence et de ce que les politiques actuelles appellent l'en sauvagement c'est vrai qu'il est plus commun en métropole parce que parce que c'est une suite de choses qui font que tous les paramètres sont sont regroupés en métropole la population est plus faible les les agresseurs sont plus nombreux les il ya plus de richesses il ya plus de politiques laxistes et c'est enfin tout outillé donc évidemment c'est plus présent métropole mais ça veut pas dire qu'à la campagne on est on est complètement protégé de ça aujourd'hui les problèmes des centres villes se sont d'abord élargis à la banlieue puis maintenant élargis à la campagne ce sera bientôt toute la france qui sera comme ça il ya peu de quoi aujourd'hui on est vraiment tranquille donc comme je l'ai dit précédemment c'est une suite de décisions qui a fait que je pense que c'est une suite de décisions et d'actions qui fera qu'on s'en sortira évidemment c'est ça donc ta communauté le sait bien tu t'intéresses à beaucoup de choses et notamment à la chasse j'ai été surprise de voir finalement que c'était le chapitre qui était le plus engagé politiquement dans ton livre qui est très documenté avec des statistiques etc alors que c'est un thème qui en général est plutôt délaissé par les politiques actuelles alors que quand bien même en parallèle il parle tout le temps d'écologie par ci par là et pour toi quelle en est la raison de cela déjà bon c'est vrai que c'est en fait je pense que quand tu dis c'est le plus politique je dirais qu'il ya aussi le chapitre sur l'état qui est très politique au sens politique mais voilà mais qui est moins présenté politiquement parce que comme tu le dis dans le chapitre sur la chasse utilise des statistiques etc ce que je me suis un petit peu interdit de faire dans le reste du livre pour parler vraiment d'éléments concrets et moins avoir un tu vois des choses qui ont déjà été entendues et réentendues mais c'est vrai que sur la chasse il ya peu de gens de chez nous qui ici qui s'exprime sur le sujet déjà parce que je pense que la droite a été de manière générale confisquée par les citadins et plus particulièrement par la bourgeoisie parisienne alors quand on dit parisienne finalement c'est devenu un mot un petit peu commun pour dire de métropole parce que montpellier reine lyonnaise etc c'est à peu près les mêmes qu'on retrouve de toutes les grandes métropoles c'est l'esprit pour cet esprit bourgeois là en particulier et qui s'est désintéressé complètement de la chasse parce qu'il ya une bourgeois une bourgeoisie rural qui elle est encore présente sur ce terrain là mais qu'on n'entend pas dans les cercles politiques donc je pense que pour notre camp c'est simplement une question d'incarnation personne n'incarne le chasseur personne n'incarne le pêcheur personne n'incarne le paysan en vérité dans notre dans notre sphère politique et quand je dis notre sphère politique je parle des politiciens mais je parle également des youtubeurs des influenceurs des journalistes de tous ceux qui travaillent dans notre bloc personne n'incarne vraiment le sujet moi je me sens très seul sur ces sujets parfois j'ai déjà proposé quand il ya eu les grands débats sur les accidents de chasse etc j'avais proposé aux grands médias de chez nous de de parler du sujet de venir expliquer etc ça les a pas intéressé donc je pense que dans notre camp c'est simplement une question d'incarnation et ce n'est pas des gens qui vivent le problème même si dans leur communauté il ya beaucoup de gens moi je le vois dans ma communauté il ya énormément de chasseurs il ya énormément de ruraux d'agriculteurs etc de gens qui vivent avec l'environnement avec la terre mais voilà il ya très peu de représentation et dans la sphère publique générale en fait la chasse c'est le pragmatisme de l'écologie en fait l'écologie et l'écologisme c'est deux choses très différentes moi j'engage et à travers ce livre j'engage les gens à plein de mesures écologiques vraiment en équation avec la terre bien sûr en fait on a tendance à caricaturer mes propos et à me donner une image de mec qui s'embranche de l'écologie etc mais pas du tout moi je pense que l'écologie c'est un sujet de droite c'est un sujet de conservateur au contraire c'est les gens d'accord l'écologie ça a été le l'argument des conservateurs face à l'industrialisation massive à l'époque ça a été vraiment l'argument du 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 de celui qui veut garder ce qu'il a qui veut comment oui qui veut protéger et voilà c'est ça c'est un argument de protection et puis c'est un argument d'amour c'est il faut aimer sa terre pour vouloir la protéger il faut le problème c'est que les écolos les gens qui se disent écologiques de manière générale ils aiment une image qu'ils ont de l'environnement une image qu'ils ont de la nature et le chasseur aujourd'hui il est dans une image pragmatique l'environnement a été modelé par nos actions il a été modelé par l'humain et aujourd'hui on peut pas revenir en arrière en fait et d'ailleurs ils aimeraient pas revenir en arrière parce qu'en fait quand tu les écoutes il faudrait revenir à l'âge c'est des chasseurs cueilleurs mais sans chasse donc juste des cueilleurs non mais c'est vrai si tu les écoutes l'humain fait que des choses mal que ça en fait il ya autant de végétariens végans etc le véganisme c'est la négation de l'écologie c'est la négation de sa place dans la chaîne alimentaire c'est la négation de comment fonctionne un écosystème aujourd'hui voilà l'écosystème a été transformé par l'humain et donc maintenant il faut prendre des décisions pour que tout ça soit durable il n'y a plus les territoires pour les animaux il n'y a plus les territoires pour la sylviculture donc il faut que tout ça cohabite il faut réguler les gibiers il faut laisser de la place pour la sylviculture il faut réguler les animaux qui mangent les bourgeons etc quand on sait que les plus grands quotas de chasse sont et je le dis dans le livre sont donnés par l'onf d'accord l'onf qui est l'organisme national des forêts ceux qui plantent les arbres qui font la plus grande sylviculture eux ils voudraient qu'il n'y ait plus du tout de gibier si possible parce que forcément beaucoup de populations de cervidés c'est beaucoup de bourgeons qui sont mangés c'est peu d'arbres qui poussent et ainsi de suite il ya plein de choses comme ça retravailler sur le localisme retravailler sur les filières locales aujourd'hui la france importe de la nourriture c'est de la folie on vit et moi qui vit une partie au texas je sais ce que c'est qu'une terrarine sur laquelle rien ne pousse d'accord aujourd'hui en france on a l'immense puissance parce que c'est une puissance c'est une force de pouvoir faire pousser à peu près tout ce qu'on veut de pouvoir élever des animaux et dans des conditions magnifiques et de faire des produits de qualité qui a qu'avant on importait partout d'accord jusqu'à dans les années 90 60% des fruits et légumes étaient exportés en france aujourd'hui on importe de la nourriture pour faire pour nourrir le peuple français c'est fou alors qu'il ya un agriculteur qui se suicide toutes les semaines quasiment c'est incroyable et tout ça c'est des vraies mesures en fait on s'en branle de vos déchets de trier vos déchets ça c'est enfin vous avez l'impression de vrai pour l'environnement mais tout ça c'est des combines d'écolos pour soutirer de l'argent je suis pas en train de dire que le plastique c'est pas un problème etc je suis en train de dire qu'il ya d'autres solutions d'accord aujourd'hui avec la modernité les moyens modernes qu'on a il ya des manières de traiter tout ça il ya des manières de traiter le plastique à des manières de faire des emballages responsables et corresponsables parce que c'est le mot à la mode il ya manière de faire tout ça d'accord des véhicules c'est pareil il n'y a pas besoin d'électriques c'est des saloperies qui sont complètement anti écologique il ya moyen de faire des véhicules thermiques qui fonctionnent qui polluent moins et de toute façon le problème n'est pas là on essaye de recentrer le problème sur les gens en nous expliquant que c'est nous d'accord mais pendant que vous coupez votre moteur que vous utilisez le start and stop ou une voiture hybride pendant ce temps là il ya des centaines de cargos qui viennent de chine tous les jours et qui polluent pour comme plusieurs millions de voitures d'accord tous les jours en fait c'est là qu'il faut attaquer le problème d'accord c'est parce que vous consommez des saloperies chinoises c'est parce que vous consommez des salles que vous votez pour des gens qui font des traités transatlantique etc c'est pour ça qu'il ya un problème écologique aujourd'hui et c'est là dessus que vous avez la main c'est pas parce que les français vont rouler électrique que ça va changer quelque chose d'accord donc aujourd'hui oui il faut gérer notre gibier dans les forêts il faut gérer nos exploitations tu sais il ya des choses qui peuvent être paraître le comme je dis le la france mais enfin le l'environnement et la france ce n'est pas dichotomique d'accord l'environnement la france ce n'est pas manichéen on n'a pas les gentils le bien et d'un côté le mal de l'autre c'est plus compliqué que ça aujourd'hui par exemple les cultures à haut rendement on a l'impression que c'est quelque chose d'horrible tu vois une culture à haut rendement avec les pesticides etc effectivement dans un certain sens c'est mal ça détruit des insectes ça détruit des populations donc du coup de rongeurs d'oiseaux etc ça fait ingurgiter de la merde aux populations d'un autre côté il ya une énorme extinction tu sais dans les plus il ya eu plusieurs vagues d'extinction des mammifères dans le monde la première avait été causée à je parle pas des extinctions naturelles mais la première qui a été causée par l'homme ça a été justement par les chasseurs cueilleurs qui ont chassé normalement et la deuxième ça a été l'agriculture l'agriculture en expansion énorme pour nourrir tout le monde a détruit des populations pour les animaux pendant des années et des années mais aujourd'hui ces populations remontent parce qu'en fait comme on a des plus hauts rendements avec des cultures plus petites on redonne du territoire des mammifères donc c'est très compliqué ce débat plutôt que de dire mais l'agriculture intensif c'est de la merde non mais moi aussi je suis d'accord mais c'est de la merde mais d'un côté ça redonne la vie et du territoire à certains mammifères parce qu'on nourrit plus de gens avec des petites portions d'un autre côté ça détruit un autre écosystème tu vois et en fait le débat il est là et là il faut vraiment se penser sur le sujet et savoir ce qu'on fait ce qu'il ya des alternatives viables etc il ya des gens qui connaissent très très bien le sujet les gens qui font des études agroalimentaires qui connaissent très bien les sols aujourd'hui on fait on tourne par exemple dans les agriculteurs font des tournes c'est à dire que les sols ne sont plus utilisés pour la même chose pendant des années et des années comme c'était fait avant on a compris qu'en changeant beaucoup plus plus régulièrement entre un céréal pauvre un céréal riche une légumineuse etc on rendait les sols plus fertiles plus viables pendant plus d'années donc il ya des gens qui se penchent vraiment sur le sujet ces gens là des vrais scientifiques des vrais écolos entre guillemets il faut les écouter pour avoir une véritable démarche écologique mais il faut arrêter de stigmatiser les gens il faut arrêter de leur imputer la chose comme si le réchauffement climatique c'était à cause de ta box à cause de ton chargeur de téléphone ou de ton 4x4 c'est pas vrai et donc dans ce livre je pense que je donne des voix et notamment à travers le chapitre de la chasse sur comment moi je perçois mon environnement aussi à travers des choses très personnelles maintenant ma notion de nature les grands espaces mon rapport avec l'animal avec le fait d'être un prédateur qui je pense sont des valeurs très très saines et il ya certainement un côté romantique dans ce chapitre finalement parce qu'en fait il ya une partie comme tu l'as dit un peu politique là puis il ya une partie romantique où en fait j'explique mon ressenti mon sentiment de chasseur de prédateur mon rapport à la proie le fait d'être une roue de cette grand engrenage qu'elle a c'est ça c'est pas le fait uniquement de tuer pour tuer comme beaucoup le disent par rapport aux chasseurs c'est vraiment une démarche qui est plutôt complexe et dans laquelle il faut avoir un juste milieu quoi oui mais comme je te le dis moi je m'adresse à nous tu vois donc je m'adresse aux gens qui je sais partage des convictions avec moi partage des valeurs avec moi et qui sont dans l'incompréhension face à ce rôle justement de prédateur au fait de tuer un animal je pense que ce livre peut d'une pour les chasseurs leur donner des arguments pour se défendre pour comprendre aussi leur rôle et pour ceux qui ne comprennent pas la chasse les aider justement à comprendre et à voir en quoi c'est important aujourd'hui de se réapproprier ce rôle c'est ça tout à fait on parlait tout à l'heure de politique on pense nécessairement aux événements de ces dernières années notamment avec la tyrannie sanitaire tu nous expliques toi avoir fait le choix de vivre entre guillemets en hors la loi d'appliquer tes propres principes contrairement aussi à certains qui parfois se disent hors système mais qui finalement se plie aux exigences souvent absurdes de l'autorité en place alors on peut pas dire en vidéo les conseils que tu donnerais à ceux qui voudraient commencer à vivre en réel dissident mais ton livre c'est en filigrane un éloge de la liberté et du besoin de ne pas être domestiqué en toi pourquoi est ce que ce recul des libertés devrait être un des principaux combats que notre camp devrait mener tu sais c'est marrant parce que ça fait plusieurs personnes qui me disent ça j'ai tourné il y a pas longtemps avec mon ami papacito une vidéo qui sortira pas longtemps après celle là où il m'a dit après avoir lu mon livre tu vois c'est on comprend vraiment ta négation de la domestication tu ne veux pas être domestiqué c'est la vérité en fait oui pour moi la liberté c'est un des principes les plus importants je pense que il faut se réapproprier ce combat évidemment et effectivement on a vendu tu sais la liberté et le confort c'est des jauges concomitante en fait on a vendu de la liberté qui ont du confort petit à petit et en fait on est arrivé arrivé à un niveau où on a vendu toute notre liberté ça devient inconfortable c'est terrible c'est terrible je pense que la ce qu'il y a de plus éloigné de nos idées c'est la soumission et pourtant pourtant je constate et je raconte des anecdotes pour le prouver je constate que parmi les grandes figures de notre mouvement il y a des gens qui sont extrêmement soumis dans leur vie de tous les jours et on en revient à l'incarnation des idées quand je disais il faut les incarner je connais j'ai vu des gens et vous verrez dans le livre parce que je les cite des gens qui sont pourtant des gens pour qui j'avais beaucoup de respect pour qui j'ai beaucoup de pour qui je suis en adéquation avec le discours et qui j'ai découvert mais être des quarts des pleutres total complètement soumis à l'état et en fait ce qu'ils attendent c'est qu'on leur donne l'autorisation de vivre comme eux ils voudraient vivre et donc ils veulent se placer en intellectuel en politique en tu vois en être une pièce du mécanisme qui fera que dans un futur proche ce sera légal d'être comme ils veulent moi je vous dis cette liberté il faut la prendre évidemment je peux pas oui c'est compliqué on en revient à l'ascension extra j'invite vraiment les gens à ce livre parce que je pense que ça peut donner le courage avec des exemples personnels des exemples vécu ça peut donner le courage à certains de sauter le pas et devrait dans des petites choses du quotidien à se sentir beaucoup plus libre à vivre en homme libre à vivre la le finalement en adéquation avec notre sang on est issu d'un peuple qui s'est battu toute sa vie pour la liberté toute sa vie beaucoup plus que les américains aujourd'hui on les américains land of freedom etc on incarne mieux encore que car depuis plus longtemps ce combat pour la liberté on l'a simplement oublié depuis un siècle c'est ça et on devine alors que ce besoin d'être libre c'est une des des raisons qui te poussent à aller vivre au texas est ce que même ça ne serait pas le motif principal bien sûr c'est évident mon premier mon premier ennemi mon premier reposant c'est l'état aujourd'hui celui qui me persécute celui qui qui fait de ma vie un enfer c'est l'état c'est l'état omniprésent dans ma boîte aux lettres chaque jour c'est j'ai lu je crois que j'en parle dans le livre un livre d'un historien qui parlait de la vie sous louis 14 et qui expliquait que sous louis 14 vous pouviez vivre une vie entière sans avoir aucun une vie entière de commerçant sans avoir aucun rapport avec l'état t'imagine on n'imagine plus que c'est que de vivre sans la sur régulation de l'état tout est de la sur réglementation tout est sur réglementé tout est tout est il ya des lois pour tout etc et en fait aujourd'hui les injonctions de l'état sont on vit dans une immense partie de jacadis jacadis fait comme si jacadis fait comme ça jacadis pas la clim après telle heure aujourd'hui aujourd'hui j'ai vu à la télé je sais même plus quel connasse de ministre qui expliquait la température officielle pour mettre le chauffage parce que maintenant il ya une température c'est pas quand tu as froid ou quand tu as chaud c'est quand tu as un chiffre officiel défini par des mecs dans un bureau etc c'est complètement fou et en fait on est on vit tu sais les grenouilles quand tu les fous dans le ou les homards quand tu les fous dans selon selon ton budget quand tu les fous dans l'eau bouillante tu sais tu les fous pas dans l'eau bouillante comme ça tu les fous dans l'eau froide et puis tu tournes le gaz et quand tu peux te payer le gaz et petit à petit ça monte ça monte ça monte et elle le voit pas et elle saute jamais hors de la casserole bon léomar a peut pas sauter tu me diras mais c'est la même chose pour les français petit à petit on a renié la liberté on a vendu et on s'en rend même plus compte et en fait quand tu vas vivre dans un pays libre comme le texas qui a évidemment plein de défauts évidemment mais tu te rends compte de ce que c'est que de revivre dans une civilisation libre parce que oui on peut vivre libre en tanzanie on peut vivre libre dans certains coins d'asie etc mais mais on renie de la civilisation moi je te parle de vivre en adéquation avec avec 4000 ans de civilisation de vivre aujourd'hui dans un tu vois dans un peuple moderne développé mais libre c'est une richesse incroyable ça reste une civilisation que tu retrouves européenne en fait oui beaucoup plus que ce qu'on imagine un chapitre que j'ai écrit sur le texas parce que je pense qu'il est méconnu je pense que le sud de manière générale aux états unis et la ruralité américaine est quelque chose d'extrêmement méconnu par notre camp on a en fait on a la vision des américains qu'aurait un étranger en ne rencontre des français en ne rencontrant que des parisiens en fait quand j'entends beaucoup de gens parler des américains en fait c'est tellement caricatural c'est tellement ciblé sur des new yorkais des gens de los angeles et c'est qu'en fait je me dis mais vous ça vous paraît normal mais c'est comme si je vous disais ah ben les français ben je connais les français trottinette électrique pantacourt et pokéball ça sert à la france et bien mais rien à voir ça c'est paris le berger du béharne il est pas du tout comme ça nous dans les deux sèvres on vit pas comme ça mais parce que vous croyez que les mecs les cajins de louisiane les 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 chasseurs du wyoming ou les cowboys texans ils vivent comme ça ils vivent comme vous décrivez l'amérique et non mais c'est comme chez nous c'est les citadins qui donnent le ton c'est les citadins qui sauf que la différence c'est que c'est la version fédérale de leur gouvernement a fait que des cultures ont pu se développer des contre-cultures se développer à à échelle d'état et aujourd'hui le texas c'est un petit pays si c'est indépendant serait le neuvième pays le plus riche du monde c'est un petit pays où la culture rurale et la culture conservateur a dominé en fait ils ont gardé l'esprit des européens qui l'ont construit au 10 au 18e et au 19e siècle c'est ça alors quand on parle de ruralité aussi tu nous régal d'un éloge au travail manuel et à tous ceux qui entre guillemets se salissent les mains dans le sens noble du terme en opposition à tous ces métiers du tertiaire qui ne sont pas vitalement utiles à l'existence de la société toi tu es un créateur de contenu en soit ce n'est pas un travail manuel mais tu mets quand même les mains dedans entre guillemets c'est quelque chose un sujet qui transparaît régulièrement au sein des vidéos en quoi est ce que c'est important pour toi créer quelque chose c'est la base de tout c'est la base de du fonctionnement de notre espèce en fait il faut créer pour exister il faut créer pour transmettre il faut créer pour manger pour créer pour déplacer etc il faut créer quelque chose il faut créer pour finalement donner à la vie sinon pousserait dans les armes en vérité ça peut paraître ridicule mais c'est le cas je pense qu'aujourd'hui revenir au travail manuel à au travail réfléchi parce que le travail manuel c'est tu sais on pourrait dire ouais bah empiler des des parpaings mais non 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 moi je vous parle d'un travail réfléchi un travail où il faut comprendre ce que tu fais où il faut donner de la sueur mais il faut aussi tu vois il faut l'intellectualiser et après il faut le faire il faut le concrétiser il faut le voir petit à petit donner quelque chose et il faut avoir la satisfaction de l'avoir fini et puis comme tu dis il faut salir au sens propre du terme il faut salir il faut être sale c'est à dire il faut renier un petit peu tu vois de son côté civilisé etc revenir à quelque chose de plus primaire d'accord pour dire ouais je donne vraiment de ma personne physiquement je me crasse etc et j'y vais pour finalement que ce que je fasse soit grand soit beau fonctionne etc et alors ça va être le gimmick de cette vidéo je vais répéter une deuxième fois il faut pas caricaturer mes propos il n'y a pas que les métiers manuels qui sont importants la preuve comme je dis moi je suis pas j'ai pas un métier manuel je crée et je fais énormément de travaux manuels j'ai j'en ai publié j'ai publié une vidéo sur le sujet là où on refait un 4x4 avec mes potes il n'y a pas longtemps donc j'en fais en dehors évidemment de de mes vidéos et je fais aussi je travaille avec beaucoup d'artisans d'accord moi j'adore je suis passionné d'artisanat on le voit dans beaucoup de mes vidéos donc j'encourage les gens à l'artisanat mais j'ai pas dit que c'était les seuls métiers importants évidemment que non mais dans mon livre je parle des bullshit jobs des jobs qui n'ont aucune valeur ajoutée pour la société évidemment qu'il nous faut des grands ingénieurs il nous faut des médecins bien sûr il nous faut des scientifiques il nous faut des mathématiciens il nous en faut évidemment et c'est des gens qui ont des jobs éminemment importants pour notre société ça c'est évident et aider j'ai autant de respect pour eux en fait c'est ça qui me différencie c'est que moi j'ai autant de respect pour un chirurgien que pour un chaudronnier que pour un charpentier que pour un boucher ils sont aussi importants dans notre société tu vois le celui qui te donne un toit qui sait construire des choses belles des choses durables d'accord il a autant d'importance que celui qui sait justement opérer le corps et le faire vivre plus longtemps et le faire fonctionner correctement et sauver des gens en détresse bien sûr c'est aussi important c'est aussi important de résoudre des équations qui font fonctionner des technologies qui nous serviront dans le futur que de pétrir la patte du pain qui va nourrir les gens tu vois il n'y a pas et ça c'est vrai que l'éducation et là je parle pour le coup de l'éducation nationale a dénaturé et dénigré le travail manuel tu vois ils sont sont comment il ya même une sorte de mépris pour tout ça qui est terrible moi j'encourage les gens aujourd'hui à et les jeunes surtout à recréer de leurs mains à refaire des choses et je comprends et j'en parle dans le livre je donne des des idées qui peuvent aider parce que je comprends qu'on n'a pas toujours un père qui nous a transmis ça on n'a pas toujours les connaissances n'a pas toujours les outils mais il ya on peut savonner tous ces excuses il ya des voies à prendre pour toutes ces situations j'essaie d'en donner un maximum dans le et toi si tu n'étais pas youtubeur influenceurs qu'est ce que tu aurais aimé faire comme métier comme métier manuel ouais je crois je sais pas c'est pas vraiment un métier manuel mais ça a trait aux gens qui font du manuel c'est que moi j'aurais j'ai une passion pour les meubles j'adore les meubles les objets que c'est la déco j'ai fait des plusieurs décors sur ma chaîne que les gens ont vu qui sont justement très travaillé avec des meubles bien précis que ça parce que j'adore ça et je pense que j'aurais beaucoup aimé être commissaire-priseur je regarde beaucoup d'enchères moi je suis beaucoup d'enchères et que le commissaire-priseur c'est celui justement qui a la conscience tu vois de tout le travail c'est pas celui qui crée c'est vrai c'est vrai mais il a la conscience du travail il sait reconnaître tu vois le talent des artisans et où moi par exemple j'ai les sujets dans lesquels je sais reconnaître je suis fort dans les cigares évidemment me connaît dessus dans les digestifs soit dans la viande c'est à dire que moi avec une viande je sais reconnaître je sais comment l'éleveur a travaillé je sais comment on en arrive à une viande d'exception et reconnaître d'une viande de merde pareil pour le tabac pareil pour les digestifs pour les pour les spiritueux de manière générale et bas les commissaires-priseurs c'est celui qui a le même goût la même le même talent pour le meuble pour les tableaux tu vois pour les lampes etc et je crois que ça moi je crois que ça m'aurait beaucoup plu alors bien évidemment tu évoques dans ton livre ta chaîne bench and cigars avec son succès fulgurant que tu attribues notamment à la sincérité de tes propos de ta démarche du partage authentique de tes valeurs et des passions de ta vie et tu nous parles notamment aussi des coulisses de bench and cigars des gros dramas des anecdotes inconnues du public ouais bah c'est aussi ce que les gens je pense tu sais pour les abonnés vraiment qui vont acheter je pense que c'est c'est une valeur ajoutée ça ça me permet de briser le quatrième mur et des rentres tu vois j'aime pas que dans mes productions ça transparaît forcément j'aime pas trop mettre des coulisses dans les productions etc mais par contre j'aime bien en parler avec les gens j'aime bien faire des stories sur le sujet et là je pense qu'on brise vraiment le quatrième mur et ça leur permet d'être partie prenante de cette aventure encore plus tu vois en voyant vraiment ce qui se passe derrière c'est ça alors on va pas gâcher le plaisir de lire le livre et de découvrir les anecdotes mais ce qu'il y en aurait une que tu voudrais nous raconter que tu n'as pas raconté dans ce livre c'est difficile parce que j'en ai raconté dans le livre dans celle que j'ai raconté dans le livre c'est des anecdotes qui sont moins futiles je pense que celle que je vais te dire là parce que là je vais te dire un truc léger mais il y a des choses comme tu l'as vu qui sont beaucoup plus lourdes mais un truc assez drôle c'est que pour une sponso j'ai acheté une poule alors il y avait une sponso où j'avais pris le c'était pour un vpn et donc j'avais pris le plan de faire un gros campagnard etc avec un look un peu redneck genre de mec un peu déphasé de la société et justement qui se retrouvait confronté à des problèmes de vol et donc je le mettais en parallèle avec le fait de prendre un vpn de pas se faire voler ses données et je me disais c'était trop bien qu'il ait une poule tu vois et en fait tous les mecs que je connais qui avaient des poules ils n'étaient pas trop chauds parce que là où je devais aller tourner pour prêter une poule qu'elle se balade dans la bagnole et tout ça c'est ça leur fait beaucoup de stress et tout tu vois donc on a acheté une poule pour l'occasion et on a acheté cette poule on a tourné la séquence avec mon pote qui tient la poule et tout et puis c'était sur le terrain d'un pote car un an et tout et on lui a dit bah voilà on te laisse la poule et puis tu la nourris le problème c'est que sur ce terrain c'était gavé de renards énormément de renards et on s'est dit elle va se faire bouffer tu vois la poule le premier soir elle va se faire bouffer alors j'ai eu un peu pitié je l'ai prise chez moi et en fait non parce qu'après les poules en fait elles vivent pas toutes seules donc j'ai dû acheter d'autres poules pour vivre avec et maintenant j'ai un poulailler depuis ce jour-là j'ai un poulailler avec des poules alors que c'était pas du tout prévu parce que elle m'a fait pitié cette pauvre poule d'accord merci pour l'anecdote alors pour conclure je vais citer une phrase que j'ai beaucoup aimé dans ton dernier chapitre alors je cite quand on me parle développement personnel je réponds catéchisme traditionnel oublier le yoga le psy l'hindouisme et ses chakras et renouer avec le christ roi on n'a toujours pas fait mieux fin de la citation j'ai remarqué que ce fil conducteur de la religion et plus spécifiquement de la foi catholique s'amplifier au fil des chapitres est ce que tu penses qu'il soit possible de s'épanouir pleinement lorsqu'on n'a pas conscience du spirituel de l'exemple de jésus et de ses saints pour nous montrer la voie à suivre je pense qu'on peut y croire c'est à dire on peut et finalement c'est ça la croyance on peut croire qu'on peut se passer de dieu mais c'est pas vrai je pense d'autant plus que même si le catholicisme est universel l'européen il est pas fait pour vivre sans foi et d'ailleurs je connais vraiment aucun athée tu sais si amène moi dix athées là tout de suite convaincu si je leur braque un pistolet sur la tempe à chacun ils vont tous prier dans leur tête j'en suis sûr parce qu'au fond tu vois on n'est pas fait pour ça et moi j'ai mis du temps à comprendre et je remercie tous les jours notre seigneur jésus christ pour pour ce qu'il a fait de moi et pour m'avoir donné les clés pour mener ce combat pour m'avoir fait assez fort pour pour essayer de porter son discours dignement d'ailleurs la préface de mon livre a été écrit par l'abbé raffray qui parle de ça qui parle de son rapport avec moi de mon rapport à la foi et qui qui transmet son message au lecteur je suis pas le catholique le plus exemplaire évidemment mais ce que je sais c'est que c'est parce que dieu a mis ce c'est parce que dieu m'a mis ça dans dans mon coeur que j'ai fait tout ce que j'ai fait et aujourd'hui ça m'aide énormément au quotidien il m'aide énormément au quotidien et si je suis si j'essaye d'être son bras son épée etc c'est c'est parce que c'est lui qui l'a décidé je pense qu'il faut que chacun d'entre nous se rapproche de la spiritualité et je comprends qu'on n'est pas la fois et d'ailleurs la fois on l'a pas tous les jours la fois et bien elle part on doute c'est ce qui nous fait être des hommes évidemment mais la tradition et le travail ramène à la fois j'en suis persuadé j'encourage vraiment tous les gens à le faire comme tu le dis c'est aussi un petit peu comme le sport c'est une discipline et pas forcément toujours une motivation ça je suis tout à fait d'accord merci beaucoup baptiste pour tes réponses un petit mot pour conclure tout ça merci à toi c'est un format qui n'est pas du tout commun sur ma chaîne c'est la première fois que je m'adresse directement à mon public sur ma chaîne comme ça pour donner des idées j'ai toujours fait en entretien par ci par là sur des médias superposés je le fais aujourd'hui parce que j'encourage vraiment les gens à à se procurer mon livre et à lire parce que je peux rien donner de plus sincère je peux pas donner plus de conseils je reçois des centaines de messages tous les jours et vous savez que j'y réponds tous les jours sur instagram des gens qui me demandent des conseils qui me demandent de m'exprimer sur tel sujet sur tel sujet j'ai pas forcément l'occasion de le faire et je ne peux pas donner des conseils à tout le monde à titre personnel si vous avez des questions si vous vous posez des questions sur ce que sur des sujets sur lesquels vous voulez avoir mon avis acheter ce livre si vous voulez trouver du courage si vous voulez trouver des clés pour revenir à quelque chose de beaucoup plus sain naturel primaire à revenir à quelque chose qui vient de vos tripes vraiment je vous encourage à acheter ce livre il est disponible sur bench and cigars.com le lien est en description et ça se livite comme tu dis c'est de l'oral même des gens qui sont pas forcément des grands lecteurs je pense qu'ils auront qu'ils y trouveront leur compte assez facilement vraiment je vous encourage à le faire et je vous encourage surtout à me faire un retour parce que c'est un peu le projet d'une vie vous pouvez suivre épona sur ses réseaux notamment sur instagram je crois qu'il ya des choses tu vas toi même devenir créatrice de contenu dans pas longtemps donc suivez là il ya son instagram qui s'affiche à l'écran et qui sera aussi en description merci beaucoup ça a été super de travailler avec toi et je suis vraiment content que tu apprécies le livre merci beaucoup Baptiste merci à toi merci beaucoup